Alors que Rose, Carla et les autres viennent d'arriver chez Paul, ils ne sortiront pas indemnes de leurs vacances paradisiaques. L'arche d'été est lancée dans ici tout commence. Et absolument rien ne va se passer comme prévu. Car si Rose, Vanessa de Mouilly, pensait avoir rencontré un homme gentil et respectueux, elle va vite se rendre compte que Paul, avis Marciano, cache bien des secrets. De plus, en acceptant de partir pour trois semaines de vacances dans sa villa, elle avec ses carlas qui s'imaginaient déjà passer un séjour de rêve aux côtés de sa petite amie et de sa mère biologique. Et elle n'a aucune confiance en Paul. Néanmoins, la fille de Rose n'a peut-être pas tort de s'inquiéter car, comme nous venons de le découvrir, le prétendant de sa mère possède une arme. Carla vit cela comme une trahison. Mais alors, que va-t-il se passer dans la suite de la quotidienne de Téphane ? Aricia le maire, Carla, a profité d'un entretien avec nos confrères de Télestars pour en dire plus, Paul se rajoute dans l'équation au dernier moment. Carla vit cela comme une trahison. Elle ne voit pas d'un bon oeil le rapprochement de sa mère avec cet homme. Il a beau être adorable, elle se méfie de lui. Et certains événements vont lui donner raison, elle sent que ça ne sera pas aussi parfait. Quand la piscine devient rouge sans, elle ne peut chasser ses doutes. Elle prend l'enquête en main. L'occasion pour la jeune actrice de faire une révélation de taille, la piscine rouge, si est-il un événement qui intervient dans une des fictions écrites par Rose il y a des années. Paul est-il un fan obsessionnel ? Réponse bientôt. Il y aura des conséquences. Reste à savoir si cette arche va laisser des tracés, là encore, la jeune femme est claire, je ne peux pas tout dire mais il y aura des conséquences, oui. La rentrée à l'Institut Auguste Armand risque donc être sérieusement impactée. Pour en savoir plus, il va nous falloir être patient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501